Et bien salut à tous et à tous on se trouve pour les résultats de WWE Raw Donc nous sommes c'était hier le dernier Raw avant Wrestlemania Donc maintenant il reste juste Smackdown Après ce sera Wrestlemania Donc pour préciser nous sommes le premier à... Nous sommes à 5 jours de Wrestlemania Donc bon c'est passé vite c'est sûr Mais on va en savoir plus déjà avec ce Raw Donc ce Raw qui va changer notre regard sur Wrestlemania Donc parce que c'est le dernier Raw Donc face to face avec plusieurs Avec toutes les rivalités normalement Donc les Snartakers, Daniel Bryan Donc voilà Donc on passe direct par le résultat Allez c'est parti Donc pour commencer le show s'ouvre avec l'entrée de l'Endertaker Donc il vient parler Il dit que ce dimanche C'est Wrestlemania donc le show des Immortels Mais pour Brock Lesnar ce sera le dernier show car après ce dimanche il reposera en paix Donc Paul Heyman et Brock Lesnar débarquent Donc Heyman annonce que le résultat du match Et qu'il suffira qu'un d'un F5 pour battre Taker Les Snart et Paul Heyman s'approchent du ring Heyman entre dans le ring avec une chaise à la main Mais il est stoppé immédiatement par l'Endertaker Donc Lesnar en profite alors pour porter son F5 sur l'Endertaker Donc pour commencer le show il y a Alberto Lerio contre Biggie Donc c'est Alberto Lerio qui remporte le match Ensuite Bréouette est à l'écran Il dit que la fin de John Cena est maintenant proche Ouais il dit juste ça Ensuite deuxième match Someret contre Natalia Donc c'est Someret qui remporte le match Ensuite il est temps que Trippet et Stéphanie vont venir parler Donc ils viennent dans le ring Donc ils prennent la parole et disent que Daybrain n'est pas là ce soir Ils ajoutent que l'Eliest Movement n'est qu'un mode qui va bientôt prendre fin Trippet fait valoir son attention de remporter le titre à WrestleMania Ensuite Batista débarque et oppose à Trippet en disant Que le prochain champion sera lui et personne d'autre Ensuite c'est Horton qui vient s'opposer Mais Trippet goûte peu à la plaisanterie Et annonce qu'Horton va affronter Batista Dans un match sans disqualification dans le même neven de la soirée Ensuite il y a les Ouzo et les Los Maltadores Contre Ray Baxel et les Real American Donc c'est les Ouzo et les Maltadores qui remportent le match Ensuite il y a les World Brothers contre Damien Sando et Fandango Donc c'est les Rose Brothers qui remportent le match Ensuite Je Shield apparaît à l'écran L'un des membres du Shield va affronter Kane plus tard dans la soirée Le choix est laissé au vote des fans Ensuite il y a Bray Wyatt contre Orchus Donc c'est Bray Wyatt qui remporte le match Donc à l'issue de ce match Un catcheur habillé comme la Wyatt Family débarque dans le ring Il s'agit en fait de John Cena Il met alors KO tous les membres de la Wyatt Family Et il met en déroute Bray Wyatt Ensuite il y a Noemi contre Jelly dans un Lumberjack match Donc c'est Noemi qui remporte le match Ensuite John Cena est interviewé Il dit que le monstre qui est en lui est parfaitement réveillé Et qu'il fera son oeuvre à Wrestlemania Ensuite il y a Kane Kane contre Roman Reigns Donc le public a choisi Roman Reigns Donc c'est Kane qui remporte le match par disqualification suite à l'attaque du Shield Donc ensuite c'est l'heure du Piper Pit Donc qui met en avant la Battle Royale en l'honneur d'Andre The Giant Donc mais rapidement tous les membres de la Battle Royale viennent se battre dans le ring Et finalement c'est Jbichou qui gagne en mettant tout le monde en dehors du ring Ensuite il est l'heure du main event Baptista contre Anderton Et Triple Stephen McMahon sera à table des commentateurs pour suivre le match Donc le match se termine en No Contest Suite à l'attaque de Daniel Bryan contre Triple H Donc Daniel Bryan est venu comme ça par hasard en attaquant Triple H par derrière Donc il a vraiment tabassé Triple H Donc même Orton et Baptista ont essayé d'interposer Mais Daniel Bryan les a mis KO Et ensuite a tabassé Triple H avec le Kendo Stick Et ça Triple H fuit vers la rampe Et c'est alors que Daniel Bryan célèbre avec le public Avec une pancarte qu'il a pris On ne va pas le voir pendant Raw mais c'est dans les photos Daniel Bryan a pris une pancarte dans le public Elle a fait Yes avec et il était marqué Yes la Yes era Donc voilà C'est comme j'avais dit la semaine dernière Normalement Triple H se ferait attaquer cette semaine C'est ce qui s'est passé Mais on ne sait pas Qu'est ce qui va arriver à WrestleMania Donc juste avant de préciser les news Cette semaine donc il y aura Cette fois-ci il faudrait vraiment que je fasse les résultats de Main Event Donc il y aura normalement les résultats de Main Event Les résultats de SmackDown Les prédictions de WrestleMania Et les résultats de WrestleMania normalement Après je ne sais pas si je ferai quelque chose de spécial pour WrestleMania Voilà je vais peut-être le faire de toute façon Si je le fais Si je fais un truc spécial je le dirai Je le dirai sur Facebook, sur Twitter Ceux qui suivent ça Ou sinon dans les commentaires de mes vidéos Enfin de ma dernière vidéo et tout ça quoi Voilà Donc bah Concernant les nouvelles Donc il n'y a pas beaucoup de nouvelles Il y a juste aussi Je crois que c'est Niki Bella Qui a dépassé les 1 million de 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 j'aime ou de fans je crois sur Facebook Donc il y a aussi La WWE a dévoilé le poster Enfin le poster et le logo De Extreme Rule Donc sur les posters Il y a Danny Brian en criant yes Avec la foule Et il y a un logo bizarre C'est un X Il y a marqué Extreme Rule sur le côté Bah il est vraiment bizarre ce logo Il n'est pas comme d'habitude Donc voilà Donc qu'est-ce qu'il y aura à Raw et SmackDown Donc je vous l'ai déjà dit Donc pour SmackDown Il y aura plusieurs matchs filmés pour SmackDown Car le show mettra en vedette Les festivités du Access Ah ouais WrestleMania Access Voilà Donc normalement ils vont Ils vont présenter le WrestleMania Access Donc il y aura normalement Beaucoup Beaucoup de monde Enfin surtout Bah et Beaucoup Beaucoup vont voyager Juste pour aller au WrestleMania Access Enfin surtout pour WrestleMania Il y aura comme Comme d'habitude Des gens qui viennent du monde entier Japon Europe Ouais Asie Europe Il y avait des français Il y a toujours des français au WrestleMania Access De toute façon on le voit Donc update Sur le retour de Raw et SmackDown A la WWE Donc je vous avais parlé la semaine dernière Donc Raw et SmackDown Va faire son retour à la WWE Pendant le week-end de WrestleMania A la Nouvelle Orléans La WWE lui a déjà réservé le voyage Pour ce week-end Il sera donc retour à la télé Très prochainement Plusieurs sources affirment Que c'est prévu pour Raw Post-Restelmania Donc comme vous le savez Il y aura Wrestlemania A la Nouvelle Orléans Et le lendemain Monday Night Raw A la Nouvelle Orléans en même temps Je sais pas si SmackDown Et tout ça seront en même temps A la Nouvelle Orléans Donc nous verrons Donc pour WrestleMania 30 Un match déplacé en pré-show La WWE a annoncé lors de sa conférence de presse du Network Que le match Ryback, Curtis Axel Los Ventadores Et les World American Et les Ouzo Pour les titres tag team Sera en fait le pré-show de Wrestlemania Et sera diffusé exclusivement Sur WWE Network Ça veut dire peut-être qu'il ne sera pas diffusé Sur Youtube Et toutes les applications On peut regarder en direct le pré-show Est-ce que ça veut dire Qu'on ne pourra le voir que sur Network Enfin surtout les Américains Et les Européens Qui ont fait la méthode Pour regarder Donc je devais faire une vidéo Sur comment avoir WWE Network en France Mais il y en a déjà beaucoup qui l'ont fait Et en fait Je vais vous dire en fait Il fallait télécharger une application Qui s'appelle Spot Flux Donc cette application vous permet De pouvoir regarder Tout ce qui est les sites américains Par exemple Le WWE.com Les vidéos Quand vous regardez Elles sont bloquées Et bien quand vous activez L'application Spot Flux Vous pouvez regarder les vidéos De WWE.com Et tout ça Donc Quand vous allez Télécharger Spot Flux Vous pourrez Utiliser WWE Network Donc voilà Donc c'est vraiment pas dur Mais il faut Enfin moi j'ai pas essayé J'ai juste J'ai juste téléchargé l'application Sur ma Xbox Pour essayer Mais Moi ça n'a pas marché Donc je sais pas S'il faut un compte Il faut s'abonner d'abord Donc voilà Donc ensuite Orvidi dans la Battle Royale Vous savez Il reste 4 places Dans la Battle Royale On dit Il y en a qui disent Que Orvidi Pourrait bien être dedans Donc moi je Moi je dis oui Il sera Moi je Moi je dis Oui il sera dedans Donc il y a eu un petit bug Pour le début Donc la doule A découvert Un petit problème technique Qui a affecté Certains fans Qui sont inscrits Via un mobile Pour bénéficier De leur semaine gratuite Donc je sais pas Qu'est-ce qu'ils ont Je crois qu'ils ont Ils pouvaient pas avoir accès A la semaine gratuite Je crois Il y a aussi Il y a aussi la rumeur Entre CM Punk Et AJ Ils sont-ils fiancés Parce que Il y a des rumeurs Sur les médias sociaux Comme quoi AJ et CM Punk Pourraient être fiancés Et rien ne le confirme encore Mais Lors d'Euro Nous avons vu Que AJ Portait une nouvelle bague Donc voilà C'est la fin des résultats J'espère que vous appréciez Mes résultats Comme d'habitude Donc Comme je le reprécise Il reste 5 jours Avant WrestleMania 30 Le 30ème anniversaire Alors On se retrouve Jeudi Pour les résultats De WWE Main Event Samedi Pour les résultats De SmackDown Et Lundi Lundi matin Directement Après Après WrestleMania Les résultats De WrestleMania 30 Donc voilà On se retrouve Pour ce programme là Donc voilà Allez Salut tout le monde